Et bonjour les gens c'est Mister Noz et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Marvel Puzzle Quest que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode dessus et pourtant je continue de jouer tous les jours autant que possible ça va faire plus de deux ans maintenant je suis à presque 1000 heures de jeu et je suis passé en VIP c'est à dire que au bout de deux ans et quelques mois j'ai décidé de dépenser 9,99€ dans ce jeu pour passer en VIP alors VIP ça donne quoi ? je vous montre ça donne qu'on a plus de récompenses tous les jours donc voilà aujourd'hui j'ai gagné 1000 cristaux, demain jouer 100 points de héros et les points de héros c'est important pour faire gonfler notre équipe en tout cas pour avoir des emplacements supplémentaires pour pouvoir recruter de nouveaux personnages alors je vous rassure on a toujours la récompense du jour, aujourd'hui on sait pas ce que c'est j'ai pas fait ma partie d'aujourd'hui, du moins je crois pas et sauf peut-être tôt ce matin et on va se faire quelques parties vite fait, on va aller voir un petit peu après quels sont les personnages que je peux recruter puis on va discuter super héros rien que là au niveau de l'interface on voit qu'on a Médusa alors Médusa qui sait c'est la femme de flèche noire alors elle est télépathe et peut faire des tentacules avec ses cheveux c'est la saison des inhumains, c'est le prochain Avenger normalement si tout se passe bien et c'est introduit par la saison 4 d'Agent of Shield saison dans laquelle on voit apparaître Ghost Rider aussi donc ça c'est au niveau des séries télévisées, voilà ce qui se passe on va faire quoi ? on va faire une bataille alors souvent moi je me mets en mode histoire si vous avez vu les épisodes précédents vous savez que j'aime bien faire les événements de Deadpool parce que ça me fait gagner pas mal de cartes, pas mal de cristaux donc c'est assez intéressant pour ça et on va commencer alors essentiel, est-ce que j'ai le personnage qu'il faut ? quel personnage est obligatoire pour faire cette partie ? et ben on a Captain Marvel Captain Marvel, pareil qui devrait être introduit dans le prochain Avenger contre les inhumains, forcément alors les inhumains à la base c'est quand même des gentils mais il y a des méchants et des gentils comme au pays de Candy voilà, alors c'est Carol Denver alors est-ce que je ne la comprends pas avec Miss Marvel ? parce que Captain Marvel, Miss Marvel il y en a eu plusieurs aujourd'hui Kamala Khan et Miss Marvel aussi donc c'est un petit peu dur de s'y retrouver c'est pas les personnages que je connais le plus dans le Marvel Universe alors, on a des niveaux 60 en face je suis obligé de prendre Captain Marvel des niveaux 60 en face on va prendre des... allez on va prendre Spider-Man alors oui, j'ai débloqué pas mal de personnages des levels 270 ça m'aide à gagner quelques parties quand même et Spider-Man, Carol Denver j'ai deux Captain America, je pense qu'on va pouvoir en prendre un on va pouvoir en prendre un alors j'ai aussi promu pas mal de mes personnages du moins un certain nombre alors il est où mon deuxième Captain America ? et bien il doit être verrouillé puisque ça doit être un adversaire donc avec Spider-Man et Captain Marvel on va prendre Luke Cage hop, comme ça je vais pouvoir vous parler de la série un petit peu elle est bien la série, c'est super bien écrit je vais lancer le combat même c'est super bien écrit les scénarios en général d'Ardeville Jessica Jones bientôt Iron Fist et Luke Cage ce sont des séries qui sont bien écrites sauf que alors Luke Cage si vous avez vu les deux derniers épisodes au secours c'est... on voit les ficelles quoi les effets spéciaux il devait plus avoir de thunes les mecs bah décevant décevant sur la fin alors déjà l'avant-dernier épisode avec le combat final le mec il porte, il balance le méchant et l'autre il est droit comme un hic hop, tu vois les bouts de ficelles c'est un peu gâché on va dire et puis le dernier épisode mais ça qui tire en longueur mais c'est pas possible là hop on fait une double, une triple superbe alors donc voilà après moi j'attends Iron Fist et les Defenders donc la série qui réuniera tous ces personnages là je sais que Jessica Jones rencontre c'est prévu, c'est écrit Dark Deville bientôt du moins la prochaine série qu'on va voir de Jessica Jones ou de Dark Deville les deux ils vont se rencontrer et ça va être sympa sachant aussi qu'on devrait voir apparaître les personnages des séries qui sont toujours en lien avec comme Agent of Steel avec l'univers des Avengers donc bah j'espère que durant la grande guerre des Avengers contre c'est quoi ? des cris qui reviennent ? oh je sais plus on verra Ghost Rider on verra Luke Cage on verra Jessica Jones Iron Fist Doctor Strange et bien d'autres parce que parce que normalement c'est prévu ça aussi à ce que j'ai pu en lire alors on va se concentrer un petit peu sur la partie on a Storm la tornade si je lui fais trop de dégâts elle me renvoie une partie des dégâts dans la face par contre ça ramasse trop de bleu ça ramasse trop de bleu et va pouvoir me paralyser un personnage principal et blesser les trois autres donc on va certainement pas jouer ça le rose j'en ai pas vraiment besoin avec Miss Marvel il me faut du noir il me faut du rouge du jaune aussi pour Luke Cage ouais ouais Spider-Sense ouais ça m'intéresse pas vraiment en pouvoir d'équipe j'ai quelque chose en pouvoir d'équipe ? ouais j'ai quelque chose en pouvoir d'équipe donc on va jouer du pouvoir d'équipe on verra après je crois qu'ils sont trop puissants c'est du level 240 mais je devrais pas en avoir besoin de mes pouvoirs ça alors le bleu le bleu contre Tornade mais les deux autres ils utilisent du rouge aussi l'autre est la 6 en bleu est-ce que je peux la tuer avant je pense que je peux la tuer avant qu'elle utilise ses pouvoirs donc voilà elle joue du bleu c'était prévu moi j'en viens pouvoir jouer du jaune mais si je fais ça je déplace celui-là donc ça va pas m'aider ah du rose j'ai pas envie mais je vais faire ça ici histoire de faire descendre le noir et le jaune voilà et normalement on devrait être pas mal voilà c'est exactement ce que je voulais donc Luke Cage hop il me faut 13 points il me semble c'est 13 points 13 points pour faire l'hypercute du juste il fait un maximum de dégâts et on va hop se débarrasser de Storm tout de suite hop non il résiste encore écoutez Captain America m'envoie son bouclier alors petit ralentissement toujours lié à l'enregistrement alors du vert ou du noir et bien j'ai envie de te dire du noir le cas c'est que ouais je vais déplacer le jaune ici je déplace le jaune aussi le vert n'est pas intéressant pour moi mais ça va permettre à Johnny Storm de faire son jet de flamme voilà non ça c'est ouais attend là le jet de flamme il est là ici hop jet de flamme donc ça m'intéresse pas j'ai trop en noir je vais prendre du noir je vais prendre du noir hop ouais bah oui et super comme ça oui automatiquement il joue les les alignements de 4 cases donc ça m'a ça a permis de détruire en fait le compte à rebours qui était en bas de la ligne donc là on est à 9 en jaune 9 taquets hop là alors qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire alors je peux jouer du bleu normalement Storm elle devrait être détruite direct direct crochet ça c'est intéressant quand j'ai 12 points 12 taquets noirs parce que en fait ça fait d'abord des petits dégâts 578 points de dégâts mais au deuxième coup ça en fait 2000 donc c'est bien d'avoir 12 points de côté on a du bleu on va l'empêcher de jouer du bleu même si moi ça me sert pas à grand chose sauf pour Spider-Man qui peut saucissonner ses adversaires durant un tour pas très intéressant comme pouvoir sincèrement voilà par contre ça on va l'exploser vous voyez le jet de flamme hop de Johnny Storm la torche humaine donc ça on va annuler ses chances de me dégommer et on s'est débarrassé de Storm au passage d'ailleurs est-ce que vous avez vu le dernier X-Men Apocalypse c'est du fan service à Donf alors après il y en a qui aiment moi j'ai fait partie des gens qui ont bien aimé X-Men Apocalypse mais alors au niveau du scénario machin c'est un peu c'est facile c'est léger mais bon à la base dans les comics c'est assez léger aussi donc voilà après c'est franchement c'est pas un film qui casse trois pattes c'est un canard on l'oublie on l'oublie mais histoire de voir l'adaptation de Psylogue de Tornade avec sa coupe de coupon c'était sympathique c'était ça reste des adaptations alors là je peux faire une ligne de 4 je peux faire une ligne de 4 en violet eux ils n'en ont pas besoin du violet donc je pourrais je pourrais le relacer ça après voilà quoi que là j'ai du vert j'ai du rouge j'ai du rouge ici j'ai du jaune là ça pourrait être intéressant de jouer du jaune donc lui il peut saucissonner c'est ça ouais alors bah aussi bah saucissonne Johnny Storm allez hop j'ai pas besoin du bleu autrement et on va s'occuper Captain America bon quoi que c'est même pas la peine lui on va l'avoir en un coup si tout se passe bien on l'a en un coup grâce à Luke Cage justement Luke Cage ont le pouvoir et d'avoir une peau indestructible du moins jusqu'à preuve du contraire après il y a toujours des ennemis qui arrivent à lui faire mal c'est superman sauf qu'il sait pas voler alors là ce qui m'intéresserait c'est de rapprocher les jaunes donc rapprocher les deux jaunes de celui de ce taquet là donc faire descendre hop les deux donc lui il va jouer sans doute le rouge je pense qu'il va jouer le rouge ah il joue le vert bah c'est là c'est pas la moitié d'un abruti c'est là où on voit qu'on a affaire à une intelligence artificielle donc ça ça va me sauter au nez je suis à 12 alors surtout pas faire les pansements arachnéens ça ne me servirait à rien parce que j'ai beaucoup beaucoup trop de vie pour être vraiment blessé en fait sur cette partie là c'est sur la prochaine parce que ça va être un petit peu plus compliqué hop allez hyper cute du juste donc on va se débarrasser de Captain America il ne m'a pas fait pacificateur donc il ne m'a pas paralysé pendant deux tours hop de toute façon il aurait pu paralyser qu'un seul personnage alors vous voyez c'est là où Luke Cage il est super intéressant pour avoir et hop prépousse si vous voulez dire mais en gros voilà il lui a fait un max de dégâts il ne me reste plus que lui je suis à 6 ça aurait été intéressant regardez hop là je lui mets un coup il perd 578 points tant que ça c'est sur le terrain le prochain coup de poing que je vais lui mettre grâce à ce coup là ça va faire énormément de dégâts mais je n'aurai pas le temps il va mourir avant je pense est-ce que j'ai du rouge en alignement non j'ai du violet j'ai du bleu j'ai du violet et j'ai du bleu j'ai pas de rouge j'ai du pouvoir d'équipe mais j'ai pas envie de m'en servir donc on va jouer du bleu on va jouer du bleu on va le laisser jouer le violet on va voir quel alignement ah quoi que il est malin il va jouer ça et enfin c'est une intelligence artificielle voilà bon bah voilà on va prévoir donc du noir de toute façon il est mort de toute façon il est mort je pourrais essayer de faire descendre vous voyez cette ligne là ces deux là pour avoir un troisième taquet ici hop et faire un alignement en L mais ça va pas être nécessaire puisque je vais gagner hop oui je vais gagner ça va être très très simple voilà un alignement de casse c'est parfait et donc 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 on a l'alignement de 4 rouges ici ça devrait suffire pour explosion photonique ouais on peut faire ça on peut faire ça allez t'es mort j'ai même pas besoin de jouer normalement t'es mort ou t'es pas mort t'es pas mort et bah écoute est-ce que tu survis à ça ah non tu survis pas dommage hop victoire et donc la récompense du jour si tout se passe bien j'ai ma petite récompense du jour ce serait sympa allez hop récompense donc ça c'est la récompense après le combat c'est le taquet le tacos voilà allez poule et ça c'est ma récompense du jour une partie une victoire par jour et vous avez une récompense systématiquement alors superbe récupérer continuer oh je me suis fait aussi récemment mais alors on est plus dans Marvel Universe toutes les séries de DC Comics de l'univers DC et tiens c'est ça cette partie là qui va être un petit peu plus dure et ils ont fait un crossover récemment 10 à 125 c'est très bien ils ont fait un crossover entre Legend of Tomorrow Supergirl The Flash et Arrow donc l'arché vert hop l'homme le plus rapide du monde ensuite bah la kryptonienne et Legend of Tomorrow bah c'est tous les personnages secondaires qui voyagent dans le temps euh les personnages secondaires des séries évoquées qui se baladent dans le temps et qui euh qui essayent de réparer des failles spatio-temporelles créé entre autres par The Flash avec The Flashpoint Flashpoint Paradox il y a un anime là dessus qui est excellent c'est le père de Batman qui prend en dos le costume de Batman après la mort de son fils dans un univers parallèle bien sûr et là il commence à introduire tout ça il y a eu Superman aussi qui a été introduit dans la série Supergirl euh ils ont bien joué leur truc moi je pense que le gros challenge qu'il y a derrière c'est euh d'introduire Batman dans ses séries et là accroche-toi Jeanneau parce que bah parce que ça va pas être facile 18 minutes ouais j'ai même pas besoin de le soigner je pense j'en ai 13 le quai alors j'ai pris Bruce Banner alors j'ai Hulk et j'ai Bruce Banner je peux pas prendre bon l'un ou l'autre vous voyez hop ça le remplace et celui-là quand il est transformé il n'a pas les mêmes pouvoirs que que son acolyte que son alter ego et il déplace je vais gagner un mouvement supplémentaire vous allez voir vous allez vite comprendre c'est parti pour une série deux vagues alors par contre on va prendre du costaud ici on va prendre coup de poing hypersonique c'est super et le level 94 ça va être inefficace alors dans un premier temps dans un premier temps qu'est-ce que je vais faire je vais prendre ça parce que j'ai perdu des boosts je pense que je vais encaisser pas mal et je vais essayer de pas utiliser mes pouvoirs pour détruire les 3 ou 4 premiers personnages oui si je les détruis tout de suite ça va pas être intéressant le but du jeu c'est que c'est de les maintenir en vie suffisamment longtemps là je vais descendre pour faire un truc en L suffisamment longtemps pour cumuler un maximum de taquets qui vont me servir contre les adversaires qui vont suivre voilà alors j'ai raté mon coup c'est pas grave c'est pas grave parce que là je devrais pas louper mon coup voilà c'est ça c'est maintenant ça voilà c'est ça que je voulais déplacer en L je me suis pas concentré c'est pas grave ils sont pas très résistants de toute façon ils font pas énormément de dégâts je peux faire descendre les deux noirs attendez ça ça me saute à la figure je vais pas être content on va en faire un par un en 4 tours en 4 tours faut que je l'éclate ça va être facile voilà normalement bah non ça je peux pas prendre le risque hop je vais d'abord détruire ça ensuite je vais détruire ça ah j'ai mal joué c'est pas grave je t'ai pas concentré sur ma partie hop hop donc ça en fait si on a un des comptes à rebours les plus la 4 les plus voilà ces comptes à rebours là font sauter toutes les bombes qui sont ici ils sautent d'elles-mêmes au bout de 18 tours ou de 15 tours en fonction de de l'avancement de l'amorçage alors euh qu'est-ce qu'on a on veut du jaune on veut du rouge on veut du noir autant que possible le jaune va être intéressant j'ai gardé le catch moi en fait dans 6 jours je suis en train de me rendre compte c'est pas grave hop normalement il tient la route il faut cumuler en fait pour Bruce Banner c'est un maximum de taquets verts donc les taquets verts vont m'aider à transformer Bruce Banner en Hulk et suite à ça on devrait être pas trop mal donc il faut que je cumule du verts le cas c'est qu'ils sont assez éloignés vous voyez les 3 là donc il faut que j'en découvre de nouveau dans cette zone-ci et la meilleure façon de les regrouper c'est de faire descendre les autres lignes hop donc c'est trop tard dommage 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 la technique est là donc c'est pour lui du jaune alors jaune, rouge vert là on a un bleu qui va péter donc qui va faire descendre cette ligne là donc qui va éclater les jaunes donc les jaunes je préfère les garder pour moi comme ça tu m'alignes les deux ici hop il aurait pas fait d'alignement ça c'est bien ok celui-ci est dangereux mais il est dangereux après ils font pas énormément de dégâts un petit jaune là ça aurait été sympa j'aurais pu faire un alignement à 4 je vais faire un double alignement hop noir et jaune lui il est à 2 il va me faire exploser ces bombes là donc c'est pas sympa donc il faudrait pouvoir le démonir avant il faudrait du vert c'est trop tard c'est trop tard on va prendre du noir ici vous voyez je suis déjà à 23 ici pour le catch ça peut être sympa je vais me débarrasser d'un adversaire alors parce qu'il est à 3000 et là je suis à 20 donc 1 et là c'est ce que je vous disais tout à l'heure pouf il reste 418 donc ça fait pas beaucoup pour lui je peux faire des alignements en rouge hop je vais en faire 2 de différentes façons je vais privilégier cette pique là hop comme ça ok ça a annulé un compte à rebours je vais annuler celui-ci voilà du rouge du rouge avant le joueur patriote ça va être très bien j'ai du percute du jeu ça va être très bien aussi hop un alignement à 4 j'ai du vert du vert j'en ai besoin j'ai besoin du vert vraiment hop il me faut 10 taqués verts pour que Hulk se transforme d'ailleurs on va faire ça ça fait un double alignement et voilà il est détruit c'est maintenant que ça va me servir ok encore des alignements on essaye de tenir le coup tant qu'on peut ne pas utiliser de pouvoir on les utilise pas normalement j'ai cumulé pas mal alors on va faire ça déjà dans un premier temps on fait un triple alignement ok l'autre type donc voilà ce compte à rebours il est important il faut pas qu'il soit détruit mais eux de toute façon ils peuvent pas faire bouger les taquets donc ça m'arrange on va sécuriser hop mon taquet pour que Hulk puisse se transformer alors par contre par contre par contre je crains pas grand chose là je vais pas utiliser bonjour fripouille comment ça va ma fripouille bonjour les viewers hop vol de chat il vole le chat encore alors ça y est alors maintenant c'est là que c'est intéressant à chaque tour mon Hulk il va déplacer un taquet il va jouer à ma place et moi je vais pouvoir jouer une nouvelle fois derrière par exemple bon là pour l'instant c'est le premier tour donc ça compte pas hop ça veut jouer hop à lui et voilà il a bougé tout seul il a bougé tout seul les pièces et normalement je devrais pouvoir les démolir assez facilement on va faire un direct crochet pour lui pof ah bah oui c'est vrai euh on va en faire un ah non à lui ah non lui on va lui faire un hypercute hop il est pénible 6000 points hop je veux plus en entendre parler pratique un Luke Cage pratique Luke Cage donc là on a plus aucune menace sur le board très bien donc on continue à jouer tranquille pépère hop t'as su Romer euh hop ah bah tiens oui bah oui par contre des fois il s'est embêtant parce qu'il casse tout il ne contrôle pas alors euh pof je n'aurais peut-être pas dû faire ça faire un alignement horizontal plutôt qu'au vertical euh hypercute je suis à 13 avant de jouer Patriot pour l'instant c'est pas une menace et ça il faut que bah pacificateur ça devrait être possible tiens enfin hop on va lancer le pacificateur et hop tout ça toi tu bouges plus et tu poses plus de bombe on est pas mal en fait que lui on va le grignoter euh on va le grignoter tranquille hop sympa 418 il est mort voilà il est mort du vert très bien le vert alors sachons ce qui est aussi intéressant avec Bruce Banner Hulk c'est que si Hulk meurt il se retransforme en Bruce Banner mais si on refait un alignement euh si j'ai encore 10 taquets verts c'est pour ça que je ne les utilise pas pour l'instant et bien il peut se retransformer et du coup Hulk récupère toute sa vie c'est bien foutu alors on va faire un alignement de 4 voilà oh c'est chouette ça ok il m'a pas fait de bêtises là on est à 3 mais hop il est mort lui va me faire un alignement ici le Hulk je le sens ok bon j'étais dans la zone et là on va faire un double alignement rouge jaune ici ça ça m'embête mais avec un pacificateur on devrait en venir en venir à bout à moins de réussir à faire descendre la colonne qu'est-ce que tu me fais Hulk on pourrait y arriver voilà bah hop alors la chose voilà pourquoi je garde des taquets de côté lui il fait 5000 points de dégâts quand il lance son pouvoir combat Hulk contre la chose c'était un événement assez marquant dans l'univers Marvel ils se sont tapés plus d'une fois sur la tronche hop alors qui a gagné je me demande s'il n'y a pas eu la chose en fait qui a eu le dessus je suis vraiment pas sûr on va vérifier il y en a peut-être eu plusieurs aussi des combats je me rappelle des bouquins quand j'étais gamin hop mais alors je ne me rappelle plus de la fin de l'histoire qu'est-ce que j'ai fait cantinelle de la liberté bah non bah non 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 il percute du juste alors soit la chose et il lui reste encore 1000 points il lui reste encore 1000 points donc soit je l'étourdis on peut essayer on peut essayer de l'étourdir pour garder des taquets voilà on va jouer encore du jaune comme ça je reviens à 13 et je peux refaire un uppercut du jeu pour les prochains adversaires Hulk merci d'avoir fait l'alignement en vert et normalement je devrais en venir à bout voilà comme ça c'est assez facile elle est soigne hop donc je vais l'attaquer bon pour moi c'est pas dangereux ces personnages là ils sont vraiment pas dangereux surtout avec mes niveaux actuels Avengers Patriot il peut en faire combien j'en ai 30 je peux pas avoir plus de 30 taquets donc Avengers Patriot bah écoute tu vas aller là et puis tu vas détruire la dame hop voilà donc déjà ça me rassure ensuite il me faudrait un taquet violet puis je fais un alignement ici à force fais moi ça non c'est pas grave c'était kiff kiff donc là si je fais soit je fais descendre ici ces lignes là soit je fais descendre la colonne on va voir s'il n'y a pas un petit violet qui arrive ou alors je peux carrément faire des bah si regardez j'ai encore plus un le bleu là le bleu le bleu me fait un triple alignement je vais vous montrer quand même ici on avait un compte à rebours regardez si je voulais bleu hop le pouvoir d'équipe serait une liste et puis hop ça aurait fait tout ce qu'il fallait bah là hop en elle ah bah non Luc voilà c'est là où c'est pénible j'aurais pu avoir un alignement en T avoir un taquet coup critique mais l'intelligence artificielle donc Hulk me fait jouer automatiquement les lignes de 4 puisqu'il a pas vu qu'on pouvait faire mieux donc là par exemple les lignes de 4 il y a à la fois pratique et à la fois handicapant alors euh pom 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 et pom p'titop bonjour fripouille ça va ma fripouille toi tu veux un câlin toi qu'est-ce qu'il y a ah oui un câlin qu'est-ce qu'il se passe pas de micro hein hop non je sais pas j'aurais donné des friandises et puis je crois qu'ils en réclament encore alors et ça va faire un tour fripouille on est cool on est cool c'est bien mais ça faisait un moment que je vous avais pas parlé super héros j'ai encore un autre jeu de super héros bro que je pourrais vous montrer un jpg euh injustice c'est un jeu de fight et euh mais bon voilà une autre fois surtout que là je reviens juste de récupérer un petit peu de temps donc euh je vais pouvoir reprendre les vidéos et à la fois je vais aussi en profiter pour faire autre chose là on est en période de fête donc il y a la famille tout ça donc c'est important de s'en occuper autant que possible alors je vais les manger tout cru parce que je crois que c'est les dernières adversaires 4 sur 4 voilà 4 sur 4 donc là je vais me déchaîner donc déjà hop lui 6300 allez adios amigos ça c'est fait ensuite on a direct direct mais attends bouge pas pour l'instant je suis pas menacé hop on va faire tout ça allez Hulk fais moi plaisir Avenger Patriot allez Avenger Patriot tu vas prendre 3000 points de dégâts et en plus 3200 bien puis bah toi aussi Avenger Patriot on va le faire là hop ok bien ça c'est pour toi cadeau pacificateur j'en ai pas besoin pour l'instant puis de toute façon il reste encore un ah bah non il reste plus d'adversaire ça y est hop donc là on en vient à bout superbe alors je vous montre pas tous les events c'est souvent sur cette partie là sur ces ouais sur ces parties là les les quêtes de Deadpool que je tourne mais faut savoir que il y en a beaucoup d'autres alors qu'est-ce qu'on peut faire on va refaire l'hypercute du jeu on va cumuler hop salut salut toi alors ça c'est pour toi voilà donc là on a eu un taquet coup critique superbe et puis on va continuer sur cette lancée je trouve qu'on est pas mal ok on est pas mal donc normalement là je peux le finir ok bah voilà merci victoire c'est super c'est sympa yahoo on est content et quand on est content on est content donc voilà des récompenses des machins hop voilà super bah oui Captain Marvel forcément je la gagne bah oui puisqu'elle était nécessaire le personnage qui est obligatoire ici on gagne une carte pour l'augmenter là donc attendez hop on va regarder les personnages qu'on a de côté alors là au choix ils ont changé aussi alors l'interface a encore changé avant on voyait défiler donc on voyait ce qu'on loupait donc c'était frustrant et donc maintenant hop on voit plus ce qu'on loupe ou on sait ce qu'on gagne seulement quand ça apparaît pas que de santé ouais c'est bien c'est bien quand on fait des events c'est bien parce que sur 24 heures on utilise des personnages les personnages ont besoin d'être soignés etc donc souvent bah c'est pratique alors qu'est-ce qu'on a ça s'affiche aussi lentement on a Médusa donc forme de flèche noire flèche noire dont le pouvoir est destructeur quand il utilise sa voix rien qu'un murmure c'est une explosion atomique qui balance donc très très chaud et sa femme est télépathe c'est elle qui qui traduit qui fait l'interprète vis-à-vis d'autres super-héros Flashmark a aussi pas mal croisé Spider-Man et Doctor Strange vraiment ils ont croisé pas mal pas mal de gens allez qu'est-ce que j'ai gagné je n'aime toujours pas Hawkeyes Hawkeyes je vais vous montrer mon équipe aussi maintenant vous allez voir à quel point ça a augmenté hop voilà le Wolverine alors lui il va me servir j'ai déjà mes personnages à fond alors on va recruter on va en vendre alors ajouter alors ça je vends ok ça ça m'intéresse pour non plus vendre entraîner bah oui ce serait bien donc elle va être au niveau 127 sur 166 pour l'instant il est au niveau 114 il me faut 13200 points pour la faire parvenir au niveau 127 ok il nous intéresse regardez lui normalement le Wolverine il est Kéblo au niveau 94 mais comme je l'ai promu ça m'a coûté 5000 5000 c'est tout cas d'ailleurs qu'il faut que je promue quoi et bah voilà maintenant il est niveau 98 alors je sais pas s'il y a une limite à ça mais mais super récompense suivante Wolverine Patch tiens donc hop j'avais pas remarqué ça alors bref que je vous montre Cyclope bah on va le faire ensemble normalement j'essaie dessous voilà 7500 points niveau 166 niveau maximum sauf que plus maintenant hop yes 166 hop alors 166 ça veut dire que la prochaine fois que je vais avoir une carte légendaire parce que c'est déjà un des personnages qui sont enfin c'est pas légendaire mais personnages rares et bien je vais pouvoir l'emmener au niveau 167 comme Blade vous voyez Blade je l'ai amené au niveau 170 alors que normalement il est bloqué niveau 166 Netflix prévoit de faire une série sur alors c'est une rumeur mais sur Blade normalement il y a les Teen Titans ça c'est prévu on voit dans Green Arrow etc alors attendez ouais si c'est l'univers DC Comics il va y avoir il y a une Teen Titan qui est prévu mais il y a aussi Netflix qui prévoit de faire un Teen Titan je pense pas que ce soit les mêmes on a quoi on a Moon Knight Moon Knight mais alors c'est le Batman de l'univers Marvel qui est prévu pour Netflix alors ça ça va être énorme Moon Knight ça va être énorme le personnage est assez méconnu sauf des fans mais terrible d'ailleurs il est disponible dans Marvel Puzzle Quest j'en ai bien essayé à le choper et vous voyez vous voyez l'équipe aussi c'est un peu changé donc Kamala Khan qu'est-ce que j'ai de nouveau d'ailleurs qu'est-ce que vous avez perdu le Spider-Man je pense que vous l'aviez vu le nouveau Hulk Bruce Banner qu'on a vu le bouffon vert mon Captain America 167 Punisher donc vous voyez tout ce qui est bleu c'est promu qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau j'essaye de pas faire défiler ça trop vite pour pas que vous ayez de saccades Steelog Gamora si j'ai réussi à avoir Star-Lord donc des gardiens de la galaxie le gardien de la galaxie 2 qui devrait sortir en 2017 alors je suis étonné qu'on n'ait pas Nova dedans parce qu'il fait partie de l'espèce de police intergalactique Nova c'est le même costume il est où ? est-ce que je l'ai par là ? donc Iron Fist donc vous voyez hop Wolverine le niveau 98 les autres 101 102 vous voyez comme Arès Devil Dinosaure ça fait 2 ans que j'ai ce personnage là il est toujours à un niveau 94 toujours quoi après j'ai loupé certains coches mais voilà alors Electra elle ne m'intéresse pas énormément elle ne m'intéresse pas des masses je les trouve un peu pourris ses pouvoirs donc ça c'est un des personnages dont je pourrais me débarrasser Drax toujours les gardiens de la galaxie j'ai toute l'équipe j'ai Rocket et Groot j'ai Drax j'ai Gamora et j'ai Star-Lord donc tout va bien Ghost Rider j'ai où ? j'ai King Ping voilà King Ping un des meilleurs personnages de l'univers Marvel pareil un ennemi de Daredevil de Spider-Man assez récurrent c'est lui qui tente d'assassiner tant que mai après Civil War et c'est là que Spider-Man récupère son symbiote parce qu'il devient tout vénère il a envie de se venger il va lui casser les dents casser les dents en prison voilà Nova alors Nova pourquoi il n'est pas dans les gardiens de la galaxie encore ? je ne sais pas c'est peut-être moi qui fait une erreur mais vous voyez il a quand même la même tenue que ses camarades de l'espace du moins la police l'organisation hop multi-universel etc tout ce que vous voulez un nouveau Venom j'ai aussi Winter Soldier de Captain America pareil alors il faut voir les pouvoirs mais c'est pas un personnage qui m'éclate par contre Spider-Gwen dans un univers parallèle c'est la première petite amie la première entre guillemets petite amie de Kierke qui se fait mordre par une araignée donc c'est elle qui devient pas Spider-Man ni Spider-Gwen mais Spider-Gwen ce qui est ce qui est marrant c'est que voilà c'est pas c'est pas son identité c'est la secrète et là dans son nom de super-héros c'est un peu idiot il y a Gwenpool aussi qui existe qui est une parodie de Deadpool ça marche très très bien ce sont des séries qui marchent très très bien et donc voilà puis j'ai un nouveau Cyclope aussi mais je pense que vous l'aviez vu donc avec le costume rouge et bleu des X-Men pas les mêmes pouvoirs donc voilà je vais pouvoir vous en parler pendant 107 ans je pense qu'on va s'arrêter là j'ai le Hulk rouge aussi qui est le capitaine qui a la tête des Huggbusters qui pourchasse Hulk pendant des années et des années il finit par choper du sang de Banner mélanger aussi plus le truc du super-soldat le sérum du super-soldat tout un micmac il devient Hulk rouge je sais plus si il y a le sérum du super-soldat avec bon il y a un truc de toute façon c'est l'armée mélange secret et il peut s'enflammer j'ai trouvé ça un peu un peu idiot et il peut s'enflammer en plus d'être super-fort d'être tout vénère donc voilà c'est un personnage qui existe maintenant alors maintenant il y a une chiulque rouge etc toute la clique donc les amis je parlerai bien encore comme ça pendant des heures avec vous ce serait bien si on pouvait interagir un petit peu plus donc n'hésitez pas je le dis jamais mais lâchez un commentaire faites ce que vous voulez en fait vous likez vous likez pas c'est pas très grave moi je vais continuer de toute façon à faire des vidéos donc faites vous plaisir regardez si vous passez un bon moment et bien écoutez j'en suis satisfait en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à très 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 bientôt dans votre futur allez ciao bye bye Générique